Vous êtes sur RTL. RTL, il est 18h. Et on vous retrouve Marc-Olivier Fogiel pour RTL Soir. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2h d'info et à la une. Ce document RTL, les vérités du couple molesté le 1er mai. Au lendemain de leurs auditions par les juges et des explications d'Alexandre Benalla face au sénateur, Yorgos et Chloé prennent la parole sur RTL. Les deux jeunes interpellés violemment en place de la Contrescarpe à Paris par l'ex-chargé de mission de l'Elysée et le gendarme réserviste Vincent Crasse livrent leur version. Nous, nous nous sommes sentis agressés. Nous, nous sommes des gens normaux, on n'est rien du tout. Et on voit que notre bourreau, en fait, c'est quelqu'un qui travaille pour l'Elysée. Alors sont-ils des casseurs d'extrême-gauche ou de simples amoureux en balade ? Que faisaient-ils dans le 5e arrondissement en plein rassemblement anti-Macron ? Que s'est-il vraiment passé il y a 5 mois ? Reconnaissent-ils des erreurs ? Pourquoi n'ont-ils pas saisi la justice tout de suite ? Vous entendrez Yorgos et Chloé à 18h20. RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les titres du journal de 18h. Le profil glaçant du meurtrier présumé de Sophie Le Tann à Strasbourg. Jean-Marc Reiser avait déjà été condamné pour deux viols. Et information RTL, il avait été interpellé récemment pour des cambriolages dans des laboratoires vraisemblablement pour droguer ses victimes. L'incompréhensible suicide d'un prêtre à Rouen. Selon l'archevêque, il avait reconnu des gestes déplacés envers une jeune fille, mais ne l'avait jamais revu. Une histoire de fou au Rassemblement National. Marine Le Pen est convoquée pour une expertise psychiatrique dans le cadre d'une mise en examen. Elle refuse de s'y rendre. À suivre également un test sanguin pour dépister le cancer du pancréas. Les essais sont prometteurs. Un congé maternité plus long pour les travailleuses indépendantes qui ont déjà bien du mal à prendre les congés actuels. Et puis le chapeau d'Indiana Jones ou l'overboard de Marty McFly dont retour vers le futur 600 objets mythiques du cinéma sont en vente aujourd'hui à Londres. On vous y emmène. La bourse de Paris, elle termine en hausse d'1,07% à 5451 points. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 7, le 2, le 14, le 10 et le 3. À 18h30 à l'Indiomel, ce soir l'Europe est-elle bloquée ? 18h35, ados et maman à la fois. En France, 30 000 jeunes femmes tombent enceintes chaque année. Un tiers mènent leur grossesse à terme. À l'occasion d'un documentaire diffusé dimanche soir sur M6, rencontre tout à l'heure avec Célia. Elle a 18 ans et elle est déjà maman d'une petite maïwenne de 2 mois. 19h15-20h, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Et demain c'est le retour de la pluie, du vent et de la fraîcheur. Changement brutal de temps avec cette perturbation qui est en train d'arriver par les côtes de la Manche et le vent qui va se renforcer dans la nuit sur le nord-ouest du pays. Cette perturbation active donnera des pluies localement soutenues entre les côtes de la Manche un petit peu plus tard dans la journée vers les frontières de l'est et le sud-ouest. Seul le quart sud-est profitera encore demain d'un temps très ensoleillé avec des températures estivales. Car partout ailleurs, sous les nuages, sous la pluie et sous le vent, les températures vont chuter. On va perdre localement jusqu'à 10 degrés demain avec seulement 19 à Paris demain après-midi et 24 à Biarritz. Merci beaucoup Patricia et à tout à l'heure. RTL Soir Isabelle, l'enquête progresse à Strasbourg et l'on découvre peu à peu le profil glaçant du principal suspect dans la disparition de Sophie Letanne. Oui voilà, 10 jours que l'étudiante s'est volatilisée. Des traces de son ADN ont été retrouvées dans l'appartement de Jean-Marc Reiser qui a été mise en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Cet homme de 58 ans a des antécédents. Il a purgé 9 ans de prison pour 2 viols. Et selon vos informations, Yannick Collant, il avait été depuis interpellé pour des cambriolages dans des laboratoires. Oui, 2 cambriolages ratés en 2012 et en 2016. A chaque fois, ce sont des cliniques vétérinaires qui sont visées la nuit dans la banlieue de Strasbourg. Jean-Marc Reiser est arrêté en flagrant délit dans ces 2 cas en train de casser au pied de biche la porte arrière des cliniques. Devant le tribunal, il explique qu'il espérait trouver un peu d'argent, quelques centaines d'euros. Un argument qui fonctionne devant les juges, notamment en 2016. Il est condamné à 4 mois de prison ferme seulement pour ce qui ressemble alors à un simple vol. Mais aujourd'hui, les enquêteurs pensent que ces cambriolages sont beaucoup plus graves que cela. Pour eux, Jean-Marc Reiser ne cherchait pas de l'argent, mais des produits anesthésiants très puissants utilisés pour les animaux. Des produits avec lesquels il pourrait neutraliser ses futures victimes. C'était d'ailleurs son mode opératoire pour ces viols dans les années 90. Si ce scénario se confirme, cela veut dire que Jean-Marc Reiser préparait son passage à l'acte depuis au moins 6 ans à Strasbourg. Et les enquêteurs se demandent si Sophie Le Tannes est la seule victime de ce suspect au profil de plus en plus inquiétant. À Strasbourg, pour Ertel, Yannick Holland. À Rouen, c'est toujours l'incompréhension, Isabelle, deux jours après le suicide d'un prêtre dans son église. Le père Jean-Sébastien Sebb s'est donné la mort dans les combles de l'église Saint-Romain. Récemment, il avait été accusé d'agression sexuelle sur une jeune fille majeure, mais aucune plainte n'avait été déposée. L'archevêque de Rouen l'avait convoqué lundi pour qu'il s'explique. Selon Mgr Lebrun, il avait reconnu les faits, Frédéric Veil. Oui, alors on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé entre le père Jean-Baptiste et la jeune femme. Geste déplacé, agression sexuelle. Lundi, dans le bureau de l'archevêque, le père Jean-Baptiste a juste avoué ce qu'il a appelé une conduite inconvenante, une imprudence qui était encore une écharde dans sa chair. Mais au-delà de ce geste où le prêtre a commis l'irréparable, l'archevêque et toute la communauté chrétienne ne comprend pas. Mgr Lebrun, très éprouvé, a d'ailleurs plusieurs fois répété ce midi « Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter cela ? » Une question qui restera certainement sans réponse, puisque le curé de l'église Saint-Romain n'a laissé aucune lettre pour expliquer son geste, le geste d'un homme. Car là aussi, Mgr Lebrun a fait une étonnante confession. « Je me confesse tous les mois, moi aussi il m'arrive de mentir, moi aussi il m'arrive de désobéir, moi aussi je suis orgueilleux, moi aussi parfois je désire la femme d'autrui. Oui, je suis l'archevêque de Rouen, mais je ne suis qu'un homme. Mais le Seigneur a déposé dans mes mains un évangile, un amour qui me dépasse, une pureté de l'amour, un idéal d'amour, de justice, de paix qui me dépasse. » Et Mgr Lebrun d'ajouter qu'à ce jour, aucune plainte n'a été déposée en justice contre le père Jean-Baptiste. À Rouen.RTL, Frédéric Veille. Sauf coup de théâtre, il n'y aura pas de nouveau procès Kerviel. Après dix années de combat judiciaire, la justice vient de rejeter la demande de révision de l'ancien trader de la Société Générale. Et une fois de plus, Marine Le Pen ne se rendra pas à une convocation. Cette fois, ce n'est pas chez le juge, mais c'est chez le psy. En décembre 2015, la présidente du Rassemblement National avait tweeté trois photos des atrocités commises par l'État islamique, notamment un homme décapité ou un autre brûlé vif. Pour cela, elle a été mise en examen pour diffusion de messages violents susceptibles d'être vus par un mineur. Et aujourd'hui, la justice lui réclame un examen psychiatrique. Elle est furieuse. Je prends cela au sérieux, parce que je note que dans les régimes totalitaires, c'est une des méthodes qui est utilisée contre les opposants, les faire passer pour des fous. Quand on est en désaccord avec le système, on ne peut être que malade mental. C'est très grave. Je commence à trouver ce régime un peu inquiétant. Tout de même, je n'irai pas, bien entendu, me soumettre à cette expertise psychiatrique. Et j'attends de voir comment le magistrat entend m'y contraindre. Mais ça commence à faire beaucoup. Marine Le Pen au micro RTL d'Alice Moreno. Indignée, donc, la présidente du Rassemblement national. Sauf que la loi, c'est la loi. Et en l'occurrence, sa convocation n'a rien d'arbitraire, comme l'explique Jackie Coulon de l'Union syndicale des magistrats. Ce n'est pas du tout un traitement particulier, puisqu'il résulte de la loi elle-même que toute personne qui est poursuivie pour l'infraction de diffusion de messages violents susceptibles d'être vues ou perçues par un mineur doit, c'est l'article 706-47 du Code de procédure pénale, faire l'objet d'une expertise psychiatrique. C'est une obligation pour le juge d'ordonner cette expertise, pas nécessairement pour la personne qui est poursuivie, qui, si elle n'entend pas déférer à cette convocation, ne pourra pas être contrainte. Et si elle refuse d'y aller, elle n'y va pas. Jackie Coulon de l'Union syndicale des magistrats avec Cindy Hubert pour RTL. C'est ce qu'on appelle un divorce qui se passe mal, les négociations sur le Brexit piétinent. Voilà deux ans que les Britanniques ont décidé de quitter l'Europe et toujours pas d'accord sur les conditions de la séparation. Théoriquement, tout doit être bouclé lors d'un sommet mi-octobre, mais on n'avance pas. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de vérité, a déclaré Emmanuel Macron dans un sommet à Salzbourg, en Autriche. Mais sur le plan économique, les propositions britanniques ne sont pas acceptables en l'État. Le président français met la pression sur Theresa May. Le Brexit, c'est le choix du peuple britannique. Et c'est un choix d'ailleurs poussé par certains qui prédisaient des solutions faciles. Donc le Brexit nous a démontré que ceux qui expliquent qu'on peut faire facilement sans l'Europe, que ça va très bien se passer, que c'est facile et que ça rapporte beaucoup d'argent, sont des menteurs. Qui nous a mis dans la situation du Brexit ? Les mêmes qui aujourd'hui vous disent que l'Europe va de crise en crise et discute trop longuement. Les mêmes. Donc le Brexit, ça nous montre une chose. C'est pas si facile de sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas sans coût, ça n'est pas sans conséquence. Les choses avancent et ont avancé, mais elles ne sont pas aussi simples que ceux qui ont promis des monts et merveilles au peuple britannique le leur disaient en effet au moment du référendum. C'est ça qu'il faut retenir de la situation actuelle. Emmanuel Macron à Salzbourg, donc c'est en Autriche avec Béatrice Hadjadj pour RTL. RTL Soir, il est 18h09. On va marquer une pause et dans un instant un test sanguin pour dépister le cancer du pancréas. ...